Que s'est-il passé dans l'actu ces dernières 24h ? On remet les pendules à l'heure avec l'horloge d'actuality de Leslie Benzaken. Allons-y. Dans l'horloge d'actuality cette nuit, à une heure du matin, heure française, Hillary Clinton a trouvé le moyen de remonter dans les sondages. Le jeune homme au look d'ado à côté d'elle est une super star, c'est Farel, le chanteur du tube planétaire. Happy, c'est 900 millions de vues. Et quand une star américaine soutient une politique américaine, ça donne ça. Je suis là parce que je crois qu'elle va se battre pour nous. Pas vous ? Le chanteur de 43 ans réussira-t-il à convaincre les indécis ? Réponse dans 4 jours. Le jour se lève et à partir de 7h30 dans les matinales... Vous avez regardé le débat hier soir, j'imagine, de la primaire ? Vous avez regardé le deuxième débat de la primaire de la droite hier soir ? Oui, c'est la même... Dans les studios de radio au micro, il y avait une Nathalie Cossuscomorisée pas très réveillée. De l'intérieur, vous avez vécu ce débat comment ? Bah bien, dans le second débat comme question. Et un Jean-François Copé bien plus au taquet. Je vous ai trouvé, mais alors décontracté comme jamais. Je me sens en fait au fond de moi prêt. Sans blague. A 8h15, on apprend que le Bataclan rouvre ses portes le 12 novembre avec le chanteur Sting. Le lendemain, le 13 novembre, les Eagles of Death Metal seront aux côtés des rescapés pour une cérémonie d'hommage. L'heure tourne jusqu'à 15h et sur le site de gala, on est tombé sur un petit bijou. L'agression de Kim Kardashian à Paris sera bientôt adaptée au cinéma par sa propre mère. Comme on dit, il n'y a pas de petit profit, surtout qu'il faut renflouer les caisses. Kim s'était fait voler 10 millions d'euros de bijoux. Voilà, c'est terminé pour aujourd'hui. Et n'oubliez pas, quand l'actualité vous échappe, l'horloge d'actuality la rattrape. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...